Hot Chip, très très bon album d'été. Maintenant, si vous voulez, c'est une soirée vraiment déprimante pour vous. Liars, avec le nouvel album, avec un grand W-I-X-I-W, ça se prononce Wish You. Groupe installé à Los Angeles. Et là, j'en vais faire jouer à hors-circuit, j'ai mis leur plus récent clip sur mon Facebook. Et puis là, il y a une couple de fans qui ont dit, oh mon Dieu, c'est donc macabre. Alors dire que les Liars, c'est un groupe étrange, c'est comme dire que Kiss joue fort. Ou que de l'eau, c'est vraiment humide. Tu sais, c'est un pléonasme, c'est un groupe bizarre. Mais avec les années, ils ont vraiment changé. Ça devenait un petit peu trop étrange, un petit peu trop guitare, bruyant. J'ai l'impression qu'ils se sont écoutés. Et on a affaire à une débite complètement différente avec ce nouvel album. Plutôt que de continuer dans le bruit, dans l'intensité surtout, c'est quand même pas un album facile. Et je parle pas de ça juste pour faire mon petit branché. Moi, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré l'album. Et ils ont pris la route opposée vers un album très en douceur, électroplanant. Une fois de temps en temps, je vous ramène le style Krautrock. C'est un rock intello électro-linéaire allemand. Ça fait penser donc un peu à Cannes, Tangerine Dream. Mais d'un autre côté aussi à Fat Gadget, feu. Fat Gadget qui a été important sur la compagnie de disques Mute. Et d'ailleurs, ils ont travaillé avec Daniel Miller, qui est quelqu'un de très, très important. Maintenant, c'est le fondateur de la compagnie de Mute. C'est lui qui a donné des contrats de disques à Wire, Nick Cave, Nidia R.M., Goldfrap. Il a découvert Dépêche Mode. Et c'est assez déprimant, mais des fois, il y a des tunes plus swing. J'espère que Bratz, ça va sortir en single. Et le 23 juillet, ils seront à la Sala Rosa, un extrait de Number One Against the Rush.